Deux jours pour évaluer à mi-parcours les objectifs du contrat-plan établi entre l'État et la Société béninoise d'énergie électrique. Deux jours pour passer en revue toutes les actions menées ou non et ainsi apprécier le niveau d'exécution des tâches assignées à chaque direction centrale ou régionale, départementale ou cellule. Cette rencontre vise à évaluer les résultats obtenus dans la mise en œuvre du contrat-plan au 31 décembre 2018 et à proposer les actions appropriées pour remédier aux difficultés rencontrées. En vue d'accélérer la satisfaction des besoins en services énergétiques de nos populations, particulièrement les plus vulnérables, d'importantes initiatives ont été engagées. Plusieurs projets sont actuellement en cours dans le secteur de l'énergie pour résorber durablement les crises énergétiques et améliorer l'accès de nos populations à l'électricité. Cette évaluation est faite au regard de certains indicateurs pré-établis. Je voudrais attirer l'attention sur deux indicateurs que sont le recouvrement des créances et les pertes techniques et non techniques qui peuvent favoriser très rapidement l'émergence de notre société et nous permettre de régler les importants défis financiers qui sont à nos portes. Au bout de l'évaluation, les membres du conseil d'administration de la société ont découvert une entreprise qui fait des efforts pour satisfaire sa clientèle. Chaque jour qui passe, la SBE fait un pas vers une société assainie, vers une société qui est progressivement en train de remplir la mission qui est la sienne. Aujourd'hui, c'est une société dynamique. Les Béninois ne commencent déjà pas à voir les fruits de cette réforme qui n'est pas terminée. Nous devons maintenir la pression que ce soit une société commerciale qui, pourquoi pas, fasse des bénéfices et que ce soit plus simplement une société subventionnée par l'État. C'est avec beaucoup de satisfaction que nous avons observé ces deux dernières années les évolutions, les améliorations constatées au niveau de la S2E. Aussi bien au niveau technique qu'au niveau organisationnel qu'au niveau financier. Beaucoup de choses ont été faites mais il reste encore énormément à faire et à parfaire. Sur les points de faiblesse, l'entreprise est invitée à être encore plus regardant.